Voilà, bonsoir à tous. J'aimerais, si vous voulez bien, faire une lecture pour vous tous. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, versets 14 à 17. Il dit que Jésus trouva établis dans le temple les vendeurs de bœufs, les vendeurs de brebis, les vendeurs de pigeons et les échangeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des échangeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons, ôtez ceux-ci d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic et de brigands. Et alors ses disciples se souvèrent qu'il est écrit dans le psaume 69 au verset 9 « Le zèle de ta maison me dévore. » Jésus leur dit qu'ils avaient fait de la maison de son père de la maison de prière, une maison de trafic et une maison de brigands. Ça a coupé, Juanito. Il nous est rappelé dans Hébreu chapitre 3 au verset 6 que Christ est comme un fils sur sa maison, c'est-à-dire sur la maison de Dieu. Et la Bible dit « Nous, nous sommes sa maison. » Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance dont nous nous glorifions. Je voudrais vous rappeler que comme il est le fils de Dieu, il est héritier de la maison. La maison est à lui aussi. Vous le comprendrez beaucoup mieux après. Le zèle de la maison de Dieu, écoutez, « Et nous sommes sa maison. » Nous brûlent d'amour aussi à nous. Et nous voulons combattre pour notre maison. Nous voulons combattre pour notre temple. Écoutez, « Et nous sommes cette maison, et nous sommes ce temple, et nous appartenons à Dieu, et nous appartenons au Christ Jésus. » Avant d'aller plus loin, avant de vous montrer qu'il nous faut combattre, j'aimerais vous parler justement des bœufs, vous parler des brebis, vous parler des pigeons, et vous parler aussi des échangeurs de monnaie. J'ai essayé de faire vite pour ne pas prendre trop de temps ce soir. Écoutez, les vendeurs de bœufs, nous savons que le bœuf représente le travail, représente les travailleurs. Et ces gens-là, normalement, auraient dû être des gens qui travaillaient pour Dieu, mais ils ne travaillaient pas pour Dieu. Ils étaient dans le temple, et ils faisaient leur commerce. C'était des trafiquants et des brigands, c'est ce que Jésus dit. Et puis, voyez-vous, ils avaient quelque chose de particulier, c'est que le travail comptait avant tout. Et c'était un travail qui déplaisait à Dieu, parce qu'il n'était pas fait dans les règles. Le cœur n'était pas ce qu'il fallait faire. Ils étaient là, justement, pour gagner beaucoup d'argent. C'était des gens cruels, des gens sans pitié. Ils trompaient, ils trompaient ceux à qui ils vendaient. Vous comprendrez après. Et maintenant, on va parler aussi de la brebis. La brebis, mes amis, elle a quelque chose de merveilleux, parce qu'elle est le symbole même de la piété, de la pureté. L'apparence de la pureté, et si je lis dans deux qui m'ont... Découpé, j'en ai dos. Ah, c'est triste mon téléphone qui fait que ça... L'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups, je recommence. Si la brebis a l'apparence de la piété, ces hommes-là avaient quelque chose de particulier. Ils n'avaient ni piété, ils n'avaient ni pureté, mais reniant ceux qui en fait la force, c'est-à-dire la force, c'est Dieu, pour le service de Dieu, une consécration totale pour Dieu. Mais ces gens-là, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups, des loups ravisseurs. Et malheureusement, ça existe. Je ne peux pas vous citer des noms, mais Dieu, lui, les connaît. Ils viennent à nous en vêtements de brebis, on a du mal à les reconnaître, à moins que nous recevons un discernebord des esprits qui nous fait reconnaître le loup de l'agneau, du faux, du vrai, de l'erreur et de la vérité. Autrement, ils sont tellement intelligents, ils sont tellement subtils en parole, ils sont tellement habiles, qui trouveraient le moyen de vous faire trouver que vous avez tort. Que Dieu nous garde de tels gens. Ah oui, la brebis, il se déguise en ange de lumière. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, verset 14, il décrit, ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Il décrit, par contre, leurs fins seront selon leurs œuvres. Je recommence. 2 Corinthiens 11, verset 14, « Ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Ah, on dirait des anges. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. « Leurs fins seront selon leurs œuvres. » Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. On ne peut pas tromper Dieu. Un jour, c'est lui qui pèsera, qui comptera et qui divisera, qui mettra à part les brebis, puis à part les boucs. Aussi, nous avons les échangeurs. Écoutez, ce sont des gens qui échangeaient votre argent contre un autre argent. Ils avaient inventé l'argent du Temple. Votre argent, elle coûtait très, très cher. Et puis ensuite, après, ils vous vendaient les bœufs, ils vous vendaient les brebis, ils vous vendaient des pigeons, mais à des prix très, très chers. Déjà, vous perdez avec l'échange, et c'était encore plus cher. Et ces gens-là, ils disaient que c'était pour le Temple, mais c'était surtout pour s'enrichir. Là, il lui dit qu'ils étaient cruels et qu'ils étaient avares. Voyez-vous, ils vous échangent leurs fausses valeurs, leurs fausses richesses. C'est une fausse richesse qu'ils nous proposent. Ils veulent échanger ce qu'il y a de plus beau en nous contre leur erreur, contre leur mensonge. Nous ne nous laissons pas faire. Défendons notre Temple. Défendons notre maison. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le Temple de Dieu. Vous le comprendrez, vous le comprendrez, vous le comprendrez après. Écoutez, ici, je lis dans Jacques, chapitre 5, verset 1, voilà ce qui est écrit. « À vous, maintenant riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent rouillés, et le rouil s'élèvera contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Je recommence. Jacques 5, 1, « À vous, maintenant riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés, et le rouil s'élèvera contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. » Oh, mes amis, oh, mes amis, ces pauvres malheureux riches, on a le droit d'être riches si notre cœur est à Dieu. Nous avons le droit d'être riches. Nous sommes véritablement le temple de Dieu. Ce n'est pas défendu. Mais rejeter Dieu, choisir le péché, accepter l'erreur, suivre le faux pour s'enrichir, c'est un grand péché. Savoir que nous péchons pour nous enrichir et que nous le faisons quand même et que nous continuons à leur faire. Oh, écoutez, à vous, maintenant riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs. Oh, je ne pense pas qu'il y en a ce soir parmi nous, mais s'il y en aurait, Seigneur, il dit, pleurez, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie, elle ne vaut pas un sou. Vos vêtements, aussi beaux qu'ils sont, ils sont bités, ils n'ont aucune valeur. Votre heure et votre agence est rouillée. Et... Ça m'arrive de rencontrer ces gens-là. Et puis je leur parle de Dieu, évidemment, parce que Dieu aime la terre toute entière. Et voyez-vous, je leur explique, ils me disent, mais Dieu, nous, on l'aime bien. On sait que c'est vrai. On sait que c'est la fin des temps. On sait que la terre, ça ne va plus durer. On est dans des derniers temps. Oui, mais néanmoins, ils commencent, ils continuent avec, avec leur malhonnêteté, avec leur méchanceté, avec leur, avec leur cruauté. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Ils savent qu'on est rentrés dans des derniers jours, mais non moins, ils ne peuvent pas changer parce qu'ils ont l'amour de l'argent. Mais pas l'amour pour Dieu. Et puis, quand je lis dans Marc 8, 36, regardez ce qui est écrit. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Et que donnera-t-il à un homme en échange de son âme ? Mais tu ne peux rien faire. Vu que votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre heure et votre argent rouillés. Et l'eau rouille, au contraire, s'élèvera pour vous accuser et dévorera votre chair. C'est-à-dire, vous n'aurez plus de vie, ça sera une souffrance incroyable éternellement, comme un feu, un jugement terrible. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Au mieux de penser à Dieu. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Et que donnera-t-il à un homme en échange de son âme ? Écoutez, le zèle de la maison de Dieu, cette maison appartient à Dieu, appartient à Jésus. Elle est conduite dans la vérité par le Saint-Esprit. Et nous sommes cette maison, nous les chrétiens. Et tu peux devenir cette maison si tu le désires. Si tu dis au Seigneur de rentrer dans ta vie, de rentrer dans ton cœur, il fera de ta vie et de ton cœur le temple de l'Esprit Saint. Le zèle de la maison de Dieu, et nous sommes sa maison, nous brûle d'amour et nous voulons combattre pour notre maison et notre temple. Nous sommes en guerre contre le diable et son armée. Contre sa haine, c'est un meurtrier qui respire le meurtre et la haine contre la maison de Dieu, contre le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Je vous en supplie, écoutez, je le relis. Nous sommes en guerre contre le diable et son armée. Contre sa haine, c'est un meurtrier qui respire le meurtre et la haine. Contre la maison de Dieu, contre le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Ah non, nous ne voulons pas laisser faire ça. Non, de Corinthiens de Honses, nous ne devons pas ignorer les desseins du diable qui par n'importe quel moyen veut nous détourner de Dieu. De Corinthiens de Honses, nous ne devons pas ignorer les desseins du diable qui par n'importe quel moyen veut nous détourner de Dieu. Écoutez, il ne se gênera pas. Il se présente tous les jours. Nuit et jour, il se présente. Par contre, il est écrit, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5,18 Et être remplis du Saint-Esprit, c'est un commandement, c'est un ordre. Je recommence. Très important. Éphésiens 5,18 Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Donc, c'est que Dieu veut. C'est un ordre. Mais aussi, c'est que c'est possible. Mais il faut aimer être le temple du Saint-Esprit. Il faut aimer être le temple de Dieu. Il faut aimer être la maison de Dieu, la maison de Jésus. Il faut aimer. Il faut vouloir Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Il faut qu'ils aient toute la place dans notre vie. Nous voulons profiter de tout l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ et rendu possible par le Saint-Esprit. Nous le désirons véritablement. nous devons arriver et faire n'importe quoi, n'importe quoi, même auprès de notre vie pour conserver le temple du Saint-Esprit et pour toujours demeurer la maison de Dieu. Nous voulons que Dieu ait toute la place et qu'il soit véritablement le patron. Écoutez, être rempli du Saint-Esprit est un autre. Je t'en supplie, commence, commence à y penser sérieusement. Recherche véritablement être rempli du Saint-Esprit. Écoute, fais-le vite. Laisse le Seigneur chasser les vendeurs du temple, les brigands du temple, les trafiquants du temple. Laisse-le vider ton temple de toute cette impureté, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Chassez toute impureté, ayez le mal en horreur. Demandez au Seigneur Jésus-Christ, le chef du temple, de vous débarrasser de tout ce qui vous encomple. Dans le temple, il n'y a qu'une seule lumière, la lumière de Dieu. Il n'y a qu'une seule richesse, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule chose qui le glorifie, qui le glorifie, qui les glorifie, l'amour, la foi, le zèle et être ses soldats. Voilà ce qui le glorifiait. Voilà ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Sans Dieu, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, nous devons se rappeler que le zèle des hommes, des hommes sans Dieu, est dirigé par une sagesse humaine, charnelle et diabolique. Pourquoi ? Car la chair a des désirs contraires aux désirs de Dieu. et tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu est le fruit du péché. Je recommence. Sans Dieu, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, nous devons se rappeler que le zèle des hommes sans Dieu est dirigé par une sagesse humaine, charnelle et diabolique. C'est Jésus qui l'a dit. car la chair a des désirs contraires aux désirs de Dieu. Et tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu est le fruit du péché. 1 Corinthiens, chapitre 2, chapitre 2, et au verset 14. Donc, nous ne voulons pas être dirigés par la chair. Ah non, 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 nous ne voulons pas être charnelle. Nous ne voulons pas être diabolique. Qu'est-ce que c'est après tout être diabolique ? C'est se laisser conduire, c'est se laisser enseigner, c'est d'écouter la voix du diable. Alors, on fait des œuvres diaboliques. Et quand on fait des œuvres diaboliques, on ne glorifie pas Dieu. Quand on fait des œuvres diaboliques, on n'est pas digne d'être le temple de Dieu. Nous ne sommes pas dignes d'être à la maison de Dieu. Nous sommes un atelier de Satan, un hangar de Satan où il met toutes ses ordures, tout son péché, tout son aurore, toute son impureté, toute sa mauvaise odeur. Le péché, ça pue. Le péché, ça pue. Ça pue la ruine et la misère. Je lis pour vous, si vous voulez bien, dans Ephésiens 17 à 24. Mais nous, ce n'est pas ainsi que nous avons appris du Christ. Instruits, nous avons été instruits à nous dépouiller par rapport à notre vie passée, du vieil homme qui se corrompte par les convoitises trompeuses et à être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle. Créer selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Nous devons avoir ces sentiments. Je le relis. Ephésiens 17 à 24. Mais nous, ce n'est pas ainsi que nous avons appris du Christ. Instruits à nous dépouiller par rapport à notre vie passée, du vieil homme qui se corrompte par les convoitises trompeuses, trompeuses, ne vous trompez pas à vous-même être renouvelé, mais à être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et à revêtir la nature nouvelle. Créer selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et voyez-vous, soyez heureux d'écouter cela. C'est un privilège qui vous est donné, qui vous est donné ce soir. Mais... ... ... ... ... Vous avez, nous avons le pouvoir ce soir, si vous le voulez, à nous dépouiller, c'est-à-dire à rejeter par rapport à notre vie passée, rejeter les choses du passé et soyez renouvelés par l'esprit dans votre intelligence, par le Saint-Esprit, soyez renouvelés dans votre intelligence et revêtir la nature, récouter la nature nouvelle, la vie nouvelle. Créer selon Dieu, cette celle est créée selon Dieu. Ce n'est pas par le diable, ce n'est pas charnel. Non, 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 non. C'est créer selon Dieu. Dans Jésus-Christ, c'est une sainteté que produit la vérité. Nous devons donc nous laisser envahir par l'Esprit de Jésus qui s'oppose face à l'erreur et au mensonge. Ah oui. Laissons-nous envahir par le Saint-Esprit de Jésus qui s'oppose face à l'horreur et au mensonge. Il ne veut pas que nous soyons induits en erreur parce que quand on est induits en erreur, on se trouve de route et au mieux d'être sur la route qui mène au ciel, on peut se retrouver sur la route qui mène en enfer. Et je vous en supplie au nom d'y réfléchir. Écoutez, Dieu en Jésus est prêt à tout pardonner si nous nous détournons du péché qui nous détruit. Je recommence. Dieu en Jésus est prêt à tout pardonner parce qu'il veut nettoyer le temple. Il veut purifier le temple. Il ne veut pas que le temple, mes amis, il ne veut pas que le temple soit une maison de trafic et de brigands. Il ne veut pas. Il veut le nettoyer, le remplir du Saint-Esprit, en faire sa demeure et que son fils, son fils, en soit le chef suprême. Voilà ce que Dieu veut faire. Écoutez, il a chassé ce qui était mauvais mais ceux qui étaient les petits enfants se sont approchés après et ils sont entrés et puis ils ont chanté des cantiques et puis il y avait des aveugles là, ils ont été guéris. Il y avait des boiteux, ils ont été guéris. Des choses merveilleuses se sont passées et voilà ce que nous devons porter aux gens. Ce merveilleux message, cette belle vie, oh quelle importance, quelle importance. Nous devons revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Justice de Dieu pour le malheureux qui se repend. On a tellement un beau message. Oui, oui, Jésus sauve, oui, car Jésus pardonne, oui, Jésus guérit, oui, oui, Jésus guérit, oui, Dieu guérit, oui, oui, Jésus libère, oui, Dieu libère, oui, oui, Jésus baptise du Saint-Esprit, oui, Dieu baptise du Saint-Esprit, oui, oui, Dieu m'a donné l'ordre à son fils de venir chercher son église bientôt, oui, voilà notre message, quel beau message, vous avez le droit d'être libéré, parce que si vous voulez laisser agir la vérité, la vérité, la vérité vous affranchira. Dieu, Jésus est prêt à tout pardonner si nous nous détournons du péché qui nous détruit. Ne laissons plus l'occasion et le droit à Satan et son armée de remplir le temple de Dieu de son trafic et de son brigandage. Je recommence. ne laissons plus l'occasion à Satan de remplir le temple de Dieu de son trafic et de son brigandage. Non, non, la maison de Dieu, la maison de Jésus, la maison du Saint-Esprit que nous sommes ne deviendra pas une maison de brigands et de trafic, mais restera la maison de prière, de louange, d'adoration, Amen, je le relis. Non, 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 prenez cette décision. Je vous en suis, prenez cette décision. Dieu vous la demande. Jésus vous la demande. Le Saint-Esprit veut vous aider. Dieu veut vous pardonner. Le sang de Jésus-Christ peut vous laver totalement et le Saint-Esprit peut vous conduire dans toute la vérité. Non, la maison de Dieu, la maison de Jésus, la maison du Saint-Esprit que nous sommes ne deviendra pas une maison de brigands et de trafic, mais restera la maison de prière. Oui, elle restera la maison de... Non, la maison de Dieu, la maison de Jésus, la maison du Saint-Esprit que nous sommes ne deviendra pas une maison de brigands et de trafic, mais restera la maison de prière, de louange et d'adoration. J'ai fait une petite conclusion. Satan sait que Dieu est plus grand que lui et qu'il est plus grand à l'infini. Il sait qu'il ne pourra jamais vaincre Dieu, mais il sait que Dieu nous aime. Il fera tout ce qu'il pourra faire pour nous détourner de Dieu, car quand nous nous détournons de Dieu, Dieu est attristé, Dieu est triste, Dieu est malheureux. Je recommence. Satan sait que Dieu est plus grand que lui, qu'il est plus grand que lui à l'infini. Il sait qu'il ne pourra jamais vaincre notre Dieu. Il le sait, ça. Mais il sait que Dieu nous aime et il fera tout ce qu'il pourra faire pour nous détourner de Dieu, car quand nous nous détournons de Dieu, Dieu est triste, Dieu est triste, Dieu est triste, Dieu est attristé parce qu'il nous aime, Jésus est attristé parce qu'il nous aime et qu'il a tellement payé cher. Oh, vous, le salut, ça ne vous a rien coûté, mais à lui, qu'est-ce que ça lui a coûté ? Écoutez, il a offert sa vie, il a offert sa vie pour vous racheter pour Dieu son Père, pour que Dieu devienne votre Père et que vous soyez le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Oh, quelle importance. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. je m'excuse pour mon téléphone qui fait toujours des bêtises, mais je pense que vous en avez écouté assez pour prendre des très, très bonnes décisions. Écoutez, ce n'était pas de la méchanceté, ce n'est pas de la menace, c'est le Dieu d'amour qui vous parle en disant je ne veux pas vous faire comme ça, je vous aime de trop, laissez-moi enlever tout ce qui n'est pas bien dans votre cœur, dans votre vie, dans votre esprit. Laissez-moi détruire les mauvaises habitudes. Écoutez, laissez-moi changer votre langage. Écoutez, laissez-moi vous rendre libre, libre, libre. Écoutez, pour certaines personnes, pas pour vous, je ne le pense pas, mais pour certaines personnes qui aiment tellement la vie se monte. Un homme de Dieu a dit une fois, si Jésus reviendrait aujourd'hui, il s'adressera à certaines personnes et il dirait, venez à moi vous tous qui êtes cherché d'or et d'argent. et je vous en délivrerai. Oh, ne faites pas de la maison, de votre temple, ne faites pas de votre vie. Écoutez, une vie de trafic et de bribant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.